yo la famille comment vous allez j'espère que tout le monde va bien c'est votre homme c'est vite et rétor je suis toujours là et je continue de faire des vidéos pour vous faire plaisir donc continue de soutenir continue de partager cette vidéo parce que je pense que cette vidéo là elle est vraiment à partager parce que je vais parler de deux cas deux cas qui me tiennent à coeur deux artistes que j'aime énormément vous avez déjà vu le titre vous avez vu la miniature vous savez de qui je veux parler et franchement j'aurai besoin de vous dans cette vidéo là pour partager au maximum cette vidéo en fait dans cette vidéo j'aimerais d'abord m'adresser aux fans des débordeaux et ensuite revenir sur le cas petit déni parce que c'est un cas très très important voilà en fait fan des débordeaux c'est bien beau on dit qu'on est fan on est fan lorsque notre artiste publie certaines choses on est là à liker partager mais depuis certains événements notre artiste sort c'est à dire c'est une prestation depuis l'événement que vous savez fait une prestation ce 23 décembre là du côté du conteneur de la palmerelle moi tout ce que je vais vous demander dans cette vidéo là si tu es abidjan que tu t'es dit fan des débordeaux normalement quelle que soit ta position tu as l'obligation de te déplacer pour venir soutenir ton artiste je vous explique pourquoi vous savez à travers cette prestation là à l'événement de Kedjevara DJ enjoy party première édition je veux qu'on envoie un message et au mailement et à la population et au coupé décalé pour dire que des débordeaux a beaucoup beaucoup de fans derrière lui des débordeaux est un artiste qui on peut compter parce qu'il y a des personnes qui l'aiment vraiment donc j'invite vraiment tous les fans des débordeaux tous les fans des débordeaux qui sont à l'événement ici à venir soutenir vraisemblablement véritablement et sincèrement les artistes ce 23 décembre voilà je fais un big up d'abord à mon petit cagoulé big up à lcc junior big up à margot al jazira je crois ton nom est tellement bizarre toi aussi big up à basti quadio big up à tous ces vrais fans des débordeaux voilà franchement j'espère qu'on soit ensemble ce 23 décembre parce que moi je serai là moi je serai là hériton sera de la partie et j'aimerais voir beaucoup 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 les fans des débordeaux à ce rendez-vous là c'est vrai que d'autres artistes sont invités et ils verront les fans aussi assister à ce événement là mais il faut qu'on marque la différence on doit soutenir notre article de Bordeaux à travers ce mouvement de Kijibara là pour dire que de Bordeaux il suffit d'un mot d'autre pour qu'on puisse manifester vraiment notre amour pour toi qu'on est avec toi on est réellement avec toi bon les amis moi je compte vraiment sur vous j'espère que cette vidéo là va partir loin pour que jusqu'à dimanche beaucoup d'hommes soient informés pour que la fête soit belle voilà parce que ce show là il n'est pas à manquer voilà des bordeaux à faire une vidéo de confirmation que j'ai déjà relayé sur ma chaîne ici et où ils vous confirment qu'ils seraient bel et bien là et l'entrée est gratuite finalement car payer ton transport est venu du côté de la Valvera ce jour là et on va s'amuser avec notre des bordeaux et on va s'amuser avec les autres artistes on va s'amuser avec Kijibara on va s'amuser pour les couper des galés parce que je veux vraiment que en partie de ce show là de ce show qui vient 3 décembre là l'histoire qui vient de passer là sont fouilles dans des enfèbres voilà j'essaie de quoi je parle et si vous faites ce que je dis vous allez voir que tout va aller comme si rien ne s'était passé voilà vous savez très bien que des bordeaux du coup fascinat est très très talentueux il a peut-être incompris à cause de son tempérament chaud il s'est sorti impulsif mais c'est quelqu'un de bien il est fort et je vous ai promis que comme ça que vous ne le verrez plus dans la gestion des clashs vous ne le verrez plus en train de faire des vidéos à la con en tout cas les clashs avec des bordeaux du coup c'est révolu là je vous le dis c'est vraiment vraiment révolu et non qu'il est mort tous ceux qui l'aiment que tu sois fan ou pas on va se battre pour que 2019 là soit donné vraiment très en lumière pour des bordeaux parce qu'il le mérite amplement je pense qu'il est resté trop hommage il va commencer à penser à lui-même à faire sortir de nouvelles oeuvres à vous faire danser à vous égayer je vous le promets je vous le promets mon artiste ne mettra pas la ronde sur moi les clashs avec des bordeaux c'est fini voilà il a compris ce que c'est le showbiz il a compris maintenant au débat il pensait connaître mais maintenant il a compris comment ça fonctionne tu n'as pas besoin de bénéficier des vieilles d'eau qu'on sache que tu es un champion d'ailleurs est-ce qui fracassent ici tout le monde entier à parler donc tu n'as plus rien à prouver désormais cette concentration sur ta carrière c'était projet à venir donc soyez branchés restez branchés pas des débordements et je veux vous voir tous voilà ceux qui disent écoutez toi je vais te voir je vais te voir je vais te voir en tout cas c'est qu'à abidjan vécu de la palme claire en ces mythes voilà en ces voix jazz jazz même en fait les photos en fait les directs franchement moi je serai là sur le droit de somme et je veux que vous soyez là des noms soutenus massivement notre artiste des bords de lukufa je vous demande pardon j'ai besoin de voir beaucoup les fans de bordeaux ce 23 décembre du côté de la palmerie voilà ceci étant on va parler de petit dédi voilà les amis si vous savez bien on voit certaines photos des petits dédi comme la photo que je viens de mettre en miniature là cette vidéo qui circule sur la toile et si vous voyez que je n'ai plus parler du cas petit dédi c'est parce que après mes enquêtes et des personnes qui me disent que le mec il va super bien ce qui est aberrant et triste d'entendre ça voilà on vous a pas dit comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes que petit dédi à le sida à la tuberculose à la typhoïde à le paludisme à le cancer c'est parce qu'on vous a dit moi personnellement j'ai fait cette vidéo là parce que la prestance du petit dédi que je vois à travers ces vidéos et images n'est pas honorable et pour sa famille et pour lui même donc quand j'ai fait cette vidéo là c'était pour amener les proches de la tisse à vraiment obligé à la tisse à vraiment se prendre en main parce que c'est bien beau d'avoir le talent d'avoir toujours l'improvisation voyez voyez comme il dit lui même mais c'est pas joli de devoir rester dans ce corps parce que ce corps qu'on voit le petit dédi n'est pas pour toi voilà tu n'as que 42 ans et tu l'as eu le 23 novembre moi je suis pas fier de te voir dans cette prestance là je te vois je suis pas fier de te voir dans cet état là c'est pourquoi j'ai fait deux vidéos pour interpeller une opinion publique mais apparemment j'ai estompé j'ai arrêté j'ai coupé cette sorte de vidéo là parce que on me dit que petit dédi va bien oui ils valent bien mais physiquement il va très mal parce que sans vouloir vexer la famille ou la tisse lui même il n'a pas la mine de quelqu'un qui a 42 ans voilà 42 ans franchement je pense pas avoir cette mine à 42 ans j'ai des ongles j'ai des amis j'ai des vieux paix qui ont plus de 42 ans quand même 50 ans mais qui sont 100 fois plus rayonnant et jeune que notre petit dédi à l'origine c'est un joli garçon c'est pas un vilain garçon pour ceux qui connaissent début vous pouvez aller sur l'état ptd vous allez voir ses anciennes photos c'est un mignon un mignon un bel homme un très bel homme que l'addiction à ce que vous savez a détruit voilà et moi j'ai mal parce que comme le mec fait des prestations comme le mec fait des tournées comme le mec continue de chanter tout le monde dit qu'il va bien je prie toujours pour la tisse parce que je ne souhaite je ne lui souhaite pas le pire voilà mais n'attendez pas le pire avant de réaliser de l'état inquiétant d'un artiste ou quelqu'un que vous appréciez vraiment voilà c'est pas l'observation que nous venons sur la toile ici vous informer que le mec il va pas bien on n'a pas dit qu'il va mourir demain on n'a pas dit qu'il est malade il est couché sur son lit d'hôpital mais on vous dit simplement à travers cette vidéo là que le physique qu'il a n'est pas intéressant à regarder n'est pas joli à voir parce que c'est comme le petit dédi il représente 10 mois du plan local comme à l'international la Côte d'Ivoire à la musique s'ouvre donc il est au porteur et très important de se penser sur son cas vous dit que petit déni il faut que tu te ressaisisses il faut que tu te prends non mais il faut que tu réalises que tu es en train de détruire tout seul voilà c'est ce que je suis en train de dire en fait voilà parce que je vais faire cette vidéo à cause de la miniature que vous voyez ce que vous avez vu sur ma vidéo voilà c'est en réalité pour ça que je fais cette vidéo là c'est pas parce que j'ai envie de déniger la tisse parce que je reconnais que la tisse a toujours gardé son talent a toujours la force de prester mais c'est pas ça le plus important quand tu aimes réellement quelqu'un tu veux le voir toujours rayonnant tu le vois toujours en parfaite santé petit déni si vous rappelez bien pour ceux qui ont bonne mémoire lorsque blégoudé l'ex-politicien qui est maintenant la CPI là-bas envoyé dans l'été pour sa désintoxx il était venu rayonnant on a vu ces photos où il a été venu tout pressé là à l'aéroport il avait tout grossi c'est pour dire que si on fait un travail sérieux sur lui peut-être avec beaucoup de prières avec beaucoup de traitement indigénat le mec il va se retrouver moi je parle parce que petit déni ce que je vois ça me plaît vraiment pas et c'est vraiment pas joli à voir donc chers amis partager cette vidéo là pour dire même à petit déni à ses proches qu'il y a un jeune qui l'aime beaucoup voilà il fait cette vidéo là c'est pas pour le dénigrer c'est parce que son état physique ne plaît pas à plus d'eux plus précisément à moi c'est pourquoi j'aimerais bien qu'il se bouge faut qu'il trouve une solution pour leurs frais pour leurs amis pour leurs proches petit déni voilà c'est très important c'est vrai l'agent c'est bon l'agent c'est bon rester pour avoir l'agent c'est bon mais avoir une meilleure santé c'est encore mieux parce que moi je dirais clairement que tu profites pas de ton agent voilà dans l'état que je te vois là tu profites nettement pas de ton agent voilà il est très sollicité là je peux vous le dire il est très très sollicité mais ceux qui le sollicitent aussi franchement bon on dirait que ça nous sentons là d'accord mais il faut avoir le courage quand vous le souhaitez qu'il vient vous croisez avec le public dit vraiment ce que vous pensez c'est vrai on va toujours éviter notre mouvement mais il faut prendre soin de toi il faut te soigner il faut vraiment je voulais c'est bon